J'ai fait un rêve trop bizarre cette nuit En gros c'était une dame dans une station de métro à Lille Ça s'appelait Grand Boulevard Mais il n'y a pas de station de métro à Lille qui s'appelle Grand Boulevard Ça c'est à Paris En fait j'étais à Lille et je ne voulais pas rentrer dans le métro Mais j'ai couru après une de mes copines qui rentrait dans le métro Et du coup moi j'étais dans le métro mais je ne savais pas que j'étais dans le métro Et au moment le truc il a démarré déjà je suis tombée Et après il est parti j'ai demandé aux gens où on allait Et on m'a dit qu'on allait vers Riour Sauf que moi je ne voulais pas aller à Riour Il fallait que je sois à Lille Et en fait on s'est retrouvé à Grand Boulevard Donc je suis sortie, je voulais prendre la ligne dans l'autre sens Donc j'ai remonté pour arriver en face Et à ce moment là il y a une dame en face de moi Qui a fait tomber sa chouette sur le quai Du coup elle a voulu la récupérer Parce que sa chouette elle était morte Parce qu'après elle n'a pas réussi à remonter la madame Donc il y a un monsieur qui l'a aidée Mais au moment où le monsieur a tendu sa main avec la madame Elle a essayé de relever Il y a un métro qui est arrivé Mais doucement Genre il est arrivé doucement mais la dame ça a fait pouf Genre sa tête elle a cogné Elle est tombée Et elle est tombée dans les petits cailloux qu'il y avait par terre Je suis même pas sûre qu'il y ait des cailloux dans le métro Si c'est au train Elle a essayé de se relever quand sa copine elle l'a appelée Et puis après elle est retombée comme ça Je sais pas ce qui est arrivé à cette dame au final Parce que je me suis réveillée C'était trop violent pour moi Voilà c'est tout Je suis malade Déjà bonjour Il est 9h07 Je vous emmène une journée dans ma vie Parce qu'aujourd'hui c'est une journée Qui est plus ou moins productive Enfin j'ai prévu Qu'elle soit assez productive J'ai des stories à filmer pour une marque J'ai un réel à poster Ensuite faire du montage Il faut que je m'avance Il faut que je fasse un peu de projet Voltaire Objectif Terminer tous mes niveaux Il faut que je continue de m'avancer sur mes devoirs Parce que j'ai été hyper productive lundi Et j'aimerais bien refaire mes ongles aussi Parce que là c'est une catastrophe J'ai perdu des ongles Et en plus ils sont même pas beaux Petite journée aujourd'hui A la maison D'ailleurs je suis allée à Paris J'étais malade Je suis encore plus malade Mais du coup hier je suis allée à Paris Parce que j'avais un shooting à faire pour mon agence Je suis restée à l'agence C'était trop bien Je me sentais hyper les girls boss J'ai eu un call avec une marque J'ai parlé avec ma TM On a fait un peu ce qu'on avait à faire Et c'était trop cool J'ai trop aimé le mood Et je suis repartie avec plein de produits Donc je vous ferai un petit topo De ce que j'ai récupéré après Je suis trop contente Je vais avoir plein de trucs à tester J'ai payé 14€ pour deux coca en terrasse La vie parisienne c'est vraiment pas fait pour moi Que la journée commence C'est partie Journée sous le signe de Je crois que je vais avoir mes règles Parce que j'ai mal au ventre depuis 3 jours On va essayer de rendre cette journée cool quand même J'ai envie de me faire une nouvelle playlist sur Deezer Et de rajouter des musiques Que j'ai en tête depuis hyper longtemps Mais je connais pas les titres Les gars j'ai réussi à régler le problème de ma caméra je crois Genre ça y est j'ai enfin une caméra avec une qualité digne de ce nom Bah comment ça se fait Vraiment ça s'est remis tout seul du jour au lendemain Je ne comprendrai jamais Il est 9h59 J'ai passé beaucoup trop de temps dans la cuisine A scroller sur mon téléphone Maintenant je vais filmer des stories Bon je vais aller me changer Puisque je vais pas faire journée pyjama aujourd'hui J'ai déjà fait ça lundi Enfin je vais quand même pas mettre un jean Faut pas abuser Avant ça je vais vous faire un petit haul De tous les produits avec lesquels je suis repartie de l'agence hier Déjà premier truc je suis repartie avec mes Gummies Luxeol Ensuite j'ai pris 3 miniatures de la Super Bébé Herboréant Parce qu'il y en avait plein et il n'y avait que ma teinte Ensuite chez The Ordinary j'ai eu un sérum à l'acide hyaluronique Et après j'ai eu le sérum au niacinamide aussi Et ça c'est trop cool Parce que j'ai presque terminé celui de chez Typologie Chez La Neige j'ai pris un toner exfoliant à l'acide hyaluronique La Neige encore une fois j'ai pris une crème C'est la Radiant Sea Cette crème c'est vraiment Pinterest en personne Pour finir chez La Neige j'ai pris un masque de nuit pour les lèvres au grappe-fruits Et pour terminer j'ai pris des produits Bioderma Déjà on a une crème active apaisante Ça ce sera plus pour cet hiver Parce que j'ai la peau hyper desséchée l'hiver Et ensuite un nettoyant apaisant micellaire Écoutez c'est tout mais c'est déjà pas mal hein je pense Bon bah je vais aller me get ready Me mettre un petit pull Un petit legging Allez c'est parti Cette vidéo est sponsorisée par la marque Evenco Je suis trop contente Vous savez que je fais pas beaucoup de vidéos sponsorisées sur ma chaîne Et que quand je le fais c'est parce que j'ai vraiment un coup de coeur sur la marque Je vous avais fait le unboxing justement du colis Evenco qui m'avait envoyé Et je vous avais dit que je vous ferais un retour quand j'aurai testé les produits Chose promis chose due C'est un retour qui est hyper positif Parce que comment vous dire que maintenant que j'ai testé ça Je peux plus revenir en arrière C'est pas possible Ce n'est pas possible Donc Evenco qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de culottes monstruelles C'est important de parler de ce genre de choses aujourd'hui Surtout par rapport à tout ce qui est écologique etc On en a marre en fait d'utiliser des produits qui sont hyper toxiques pour notre corps Bon je vous dis que c'est une culotte monstruelle mais ça se trouve il y a plein de gens qui ne connaissent pas le concept En gros qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une culotte que vous portez quand vous avez vos règles Comme ça ça a vraiment une allure de culotte totalement normale Moi j'avais vraiment ce stéréotype sur les culottes monstruelles avant De me dire que ça ressemblait à des culottes de grand-mère etc Mais pas du tout Elles se font parfaitement bien sous les vêtements Ça ne laisse aucune trace Donc moi qui porte quasiment tous les jours des pantalons de costume Comment vous dire que ça c'est un miracle ? Regardez les petites dentelles qu'il y a comme ça sur les bords Enfin je les trouve vraiment magnifiques, elles sont trop jolies De toute façon je vais vous les montrer portées J'ai reçu les 3 modèles phares de la marque Ma préférée c'est la Maya parce que je la trouve trop trop belle Et que vu que moi j'ai pas un flux très abondant C'est celle qui me correspond mieux Puisque la Maya elle est faite pour les flux moyens Ces culottes monstruelles elles sont hyper confortables Et en plus de ça moi je me sens hyper à l'aise quand je les porte Parce que je sais qu'il n'y a pas d'odeur, pas de fuite Et qu'en plus de ça je suis tranquille pendant au moins 12h Ce qui est incroyable parce que quand tu pars à l'école le matin Le soir quand tu rentres T'as pas eu besoin de changer ta protection 10 fois dans la journée Et ça c'est top Donc les culottes monstruelles si vous aviez pas compris Ça remplace totalement tampon, serviette Elles sont lavables, réutilisables En plus ce qui est trop cool c'est qu'elles sont lavables en machine Donc t'as pas la corvée de devoir les laver à la main et tout C'est trop cool Et bien évidemment je suis pas là que pour vous en parler Mais aussi pour vous donner un petit code promo Enfin un petit code promo C'est un super bon code promo d'ailleurs si je peux me permettre C'est l'olananas50 qui vous offre moins 50% sur tout le site Evenco Est-ce que c'est pas incroyable ? Bien sûr que si Alors déjà je les trouve pas très très chers pour des culottes monstruelles Et en plus de ça si vous avez cette promo là Enfin je trouve ça vraiment cool Qu'est-ce que vous attendez ? Mettez pause à cette vidéo Allez faire un tour sur le site Et si jamais vous testez N'hésitez pas à m'envoyer en DM vos petits retours Bref je suis trop contente de vous proposer cette collab aujourd'hui Ça me fait trop plaisir Je pense que je vais même passer ma commande de mon côté Pour acheter d'autres modèles Genre les modèles colorés qui sont vraiment trop trop beaux Je vous mets le lien d'ici dans la barre d'infos Et voilà ! On va faire un petit peu de changement MD On va vraiment juste changer cette boîte pour mettre dans cette boîte Nuance de couleur Non c'est parce que là du coup sur mon bureau J'ai mis le livre de Natasha Bird Parce que je sais pas où le mettre ailleurs Ça va peut-être me déranger Genre quand je vais vouloir pousser mon ordi Pour l'instant je le laisse là Du coup je change juste la petite boîte qui est à côté Parce que je pense qu'en violet ça rendra mieux qu'en bleu Je vais juste faire un peu de tri là-dedans Mais pas grand-chose Je viens de recevoir un mail de Colissimo Pour me dire que mon colis était arrivé Sauf que je sais pas ce que j'attends comme colis Donc on va aller voir la boîte aux lettres Bon le colis que j'ai reçu c'est ma dernière commande fast fashion pour l'hiver Alors de ce moment je ne m'autorise qu'à acheter sur Vinted Si je veux des nouveaux pulls ou des trucs comme ça Bien que là je pense que j'ai un stock de pulls largement suffisant pour l'hiver Et c'est pour ça que je vais encore faire du tri pour Vinted dans cette vidéo I'm so sorry But j'avais déjà fait du tri dans mes pulls Mais il y a plein de pulls que j'ai gardés en me disant Je sais que je les garde parce que si jamais j'en trouve pas des mieux J'aurai pas de pulls cet hiver Sauf que là avec le nombre de pulls que je me suis trouvé sur Vinted principalement Je pense que j'ai une quantité de pulls largement suffisante pour cet hiver Donc je vais enlever tous les pulls que je ne voulais plus Je pense que je vais arrêter d'acheter de la fast fashion pour l'hiver là En fait le truc c'est que je trouve que tout est tellement cher maintenant Genre rien qu'un petit top blanc chez Zara ça coûte 15€ Enfin genre au bout d'un moment l'inflation des prix ça va deux minutes Mais bon c'est abusé quoi Donc il y a déjà cette raison là qui fait que maintenant je suis beaucoup plus tournée Vinted Et même je pense que je commence à prendre un peu conscience aussi de ce qui se passe Du coup je vais ranger les vêtements que je viens de recevoir Et je vais en même temps trier un petit peu encore les sweets pulls que j'avais gardés Mais que je ne voulais plus J'ai écrit dans mon bullet journal tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui En vrai j'ai fait beaucoup plus de trucs que ça lundi mais je n'avais juste pas écrit dans mon bullet Il faut que je coche ça Et du coup tout ça c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui Et ce sera déjà bien niveau taf parce que je me suis remis un créneau de travail pour vendredi Donc au moins ça fera un jour sur deux de travail environ cette semaine Je pense que c'est pas mal Et cet après il me va aussi falloir que j'emballe les colis Vinted Parce que j'ai tout rangé là dedans Et j'ai déjà vendu quelques trucs de ce que j'ai posté ce matin Et il est déjà 13h05 Ça passe trop vite Il est déjà 13h What the fuck Donc c'est pour ça qu'on va se mettre au boulot maintenant Mais je sais pas par quoi je commence En fait j'ai la flemme Lundi j'avais envie de bosser Mais aujourd'hui j'ai pas envie J'ai la flemme Je vais commencer par rédiger mon exposé d'actu C'est un truc assez simple C'est juste faire des phrases à partir des recherches que j'ai déjà faites Donc ça devrait aller vite Et ça devrait me motiver à faire le reste aussi je pense J'ai le bord du nez toute irritée On dirait pas la fille dans Stranger Things là Qui saigne du nez Si on dirait de ouf J'ai le nez tout rouge Ça fait trop mal Je crois que la crème Bioderma que j'ai eu hier J'avais dit que j'allais la garder pour cet hiver Mais là je vais la laisser sortie Je vais en badigeonner toute la journée Parce que c'est encore pire J'ai testé la crème hydratante comme ça à la neige Que je vous ai montré ce matin Incroyable La texture est incroyable Genre ça fait trop du bien sur la peau Du coup il est 14h J'ai terminé de rédiger mon exposé en actu culture J'ai commencé à faire le powerpoint aussi Et ensuite j'ai fini mon niveau au projet Voltaire Donc là il me reste le dernier niveau De ma validation de niveau Et ensuite j'aurai mon test blanc Et après j'ai tout fini Et je vais aller manger aussi Parce que ma mère avait fait une tarte Et là vu que tout le monde vient de rentrer du sport On va manger Mais si vous voyez avec un truc là au dessus du nez Aujourd'hui c'est normal Il est 15h40 Cette journée je ne la comprends pas Elle passe à une vitesse Après en soi je suis en vacances Donc j'ai le temps de faire tout ce que j'ai à faire Donc si je fais pas tout ce que j'avais à faire aujourd'hui C'est pas grave De ce que j'avais mis sur ma to do Il me reste à bosser un peu mon dossier en management Mais ça je pense que je vais pas le faire Parce que je pense que j'ai déjà bossé le maximum Que je pouvais faire toute seule Et commencer mon DM de comme écrite Mais ça c'est pareil C'est un travail qu'on doit faire par deux Et vu qu'on s'est pas encore mis d'accord Sur qui fait quoi C'est pour quand ce truc là ? C'est pour le 18 novembre Donc à la limite ça va j'ai le temps Mais si je commence à me dire ça pour tout Ça va pas aller Mon exposé de technique de vente J'ai dit que je le faisais quand ? Vendredi En tout cas là j'ai tout fait pour la semaine de la rentrée C'est bon Donc là ce qu'il me reste à faire c'est pour la deuxième semaine Mais j'aimerais bien être tranquille la semaine de la rentrée Et pas devoir faire plein de trucs genre Ça va je vous avoue que je suis pas chaude J'ai vraiment aucune déterre quoi Ce matin j'ai dit journée hyper productive et tout Mais je pense qu'on sera pas sur une haute productivité scolaire Pour le coup J'ai déjà donné mon max lundi En vrai là ce que je pense vraiment faire cet après-m C'est imprimer mes bordereaux d'envoi pour Vinted Emballer les colliers Vinted Faire mes ongles et lire mon livre Même faire mes ongles j'ai la flemme de le faire Bon bah du coup faut que j'aille sur Vinted là Emballage de colis terminé Maintenant petite pause lecture Je lis le tome 2 de la fille de papier Enfin c'est la saga des héritiers du coup Et là c'est le prince brisé Je l'ai commencé samedi soir On est mercredi et j'ai bientôt fini Il me reste ça à lire Donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui Il est 16h30 Je pense que je vais lire pendant genre 30-45 minutes peut-être C'est un bon programme Je vous ai dit que j'allais lire pendant genre 30-45 minutes Parce qu'au début je m'étais dit je vais lire pendant une heure et après je me suis dit non je vais avoir la flemme Il est 18h J'ai lu pendant une heure et demie J'ai terminé le tome 2 de mon livre Et j'espérais honnêtement que ça termine pas sur un truc trop Waouh Parce que j'avais pas envie de lire le tome 3 en fait Genre là j'ai envie de lire le prince cruel Parce que je me dis que si je le lis pas pendant les vacances là je le lirai jamais Bah en fait le problème c'est que le tome 2 ça arrête de manière trop brutale Donc je suis obligée de lire le tome 3 Bon je vais m'arrêter là pour le moment Parce que j'ai quand même lu presque une centaine de pages là Je le commencerai ce soir J'ai hâte de savoir la suite En vrai quand j'ai acheté le tome 1 j'étais archi pas convaincue Genre je l'ai acheté un petit peu comme ça par dépit Au final j'adore Je comprends pas pourquoi j'entends pas du tout parler de cette saga Vraiment je ne comprends pas Mais quand je vous dis que j'en entends pas parler c'est que même sur TikTok Enfin je le vois jamais Enfin après ils sont super compliqués à trouver je crois Parce que j'ai trouvé le tome 1 au furé Le tome 2, 3, 4, 5 Je les ai commandés sur Vinted en format poche Mais je ne les trouve nulle part ailleurs Ni au furé ni à la FNAC Enfin je les trouve nulle part en fait Du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'entend pas beaucoup parler C'est parce qu'ils sont pas faciles à trouver Cette saga est vraiment très cool Si vous aimez bien les sagas Si vous en cherchez une nouvelle à lire Je vous conseille de ouf Les héritiers de Erin Watt Moi c'est vrai que les sagas c'est pas trop mon d'elle Je préfère largement les livres à lire en one shot Parce qu'il y a plein plein de fois Où au plus t'avances dans une saga Au moins les livres sont bien faits Et au moins c'est intéressant Genre au plus t'avances Au plus c'est nul Et du coup c'est hyper décevant Et ensuite il y a le fait que vu que c'est des sagas Souvent la fin d'un tome Elle te donne envie de lire le deuxième Du coup quand tu te lances dans une saga Où il y a 4-5 tomes Il faut que tu finisses la saga Avant de lire autre chose J'aimerais trop en plus que cette saga soit adaptée en film Enfin pas en film Parce que ce serait vraiment trop court Mais au moins en série Genre ce serait génial Je pense que la série serait vraiment trop cool Il se passe vraiment plein de trucs dedans C'était ma petite recommandation lecture de cette vidéo Bref Étant donné qu'il est 18h Je sais pas si je fais mes ongles Parce que hier j'ai reçu du coup De chez Amazon Mes nouvelles capsules Et des pinceaux Ouais allez On va faire mes ongles C'est parti J'ai vraiment une journée très productive Non en vrai En fait ma journée a pas été ultra productive Dans le sens travail Que j'ai pas fait tout ce que j'avais dit Que j'allais faire pour les cours Mais déjà pour ma défense Cette journée est passée extrêmement vite Et ensuite Ça a quand même été productif Dans le sens où j'ai fait plein de trucs différents Genre j'ai lu J'ai fait du montage J'ai fait des colis J'ai fait des photos J'ai fait des stories J'ai fait un petit peu de travail Là je vais faire mes ongles Enfin je fais quand même A peu près 7 activités dans la journée Ce qui est quand même pas mal Que pour moi On peut dire que cette journée était productive Et au pire on s'en fout On a pas besoin d'être toujours hyper productif Pour passer une bonne journée d'accord Je voulais juste faire un vlog Une journée avec moi Et en plus ce vlog n'est même pas terminé Parce qu'il n'est que 18h Et qu'on va aussi passer la soirée ensemble Même si ma soirée va sûrement se résumer A boire un thé Grand-mère Lire un livre Grand-mère On me demande hyper souvent D'où vient mon matériel Pour faire mes ongles Donc la lampe Les capsules Les pinceaux Vernis Colle Base Etc Enfin bref Tout vient de chez Amazon Mais je peux pas vous donner de lien Ou quoi que ce soit Parce qu'en fait on a vraiment quasiment Tout acheté en séparé En fait On n'a pas acheté un gros kit Juste vous allez sur Amazon Vous cherchez Vous tapez lampe UV Ongles Et vous allez trouver Il existe tellement de modèles différents Il faut juste regarder les avis Mon nail art Il est éclaté au sol C'est trop moche On voit pas Ça mérite pas d'être vu C'est très laid Et vu que c'est du semi-permanent Il va falloir que je fasse tremper mes doigts Dans l'acétone et tout Pour que ça s'enlève Donc écoutez Je pense que la meilleure solution C'est de tout enlever Et d'abandonner J'ai encore perdu une heure A essayer de faire mes ongles Pour rien En fait il y a des moments comme ça Où ça fonctionne Et il y a des périodes Ça fonctionne pas Il y a des périodes Où je vais faire mes ongles 4 fois d'affilé Et 4 fois d'affilé Ça va être moche Ça va pas tenir Ça va être pas beau Et il y a des périodes Où je vais faire mes ongles Juste une fois dans le mois Et ça va tenir 3 semaines Et ça va être hyper clean Hyper bien fait Et là en ce moment On est dans la période Où ça veut pas Et où je suis destinée A avoir des mains moches Je vous refais un petit update Concernant les culottes de règles Dont je vous ai parlé de ce matin Parce que du coup Si je vous ai introduit dans cette vidéo C'est bien évidemment Parce que j'ai mes règles Du coup aujourd'hui J'ai mis le shorty Eden Bon après j'en ai que 3 Donc j'aimerais vraiment bien Me recommander pour dire De pouvoir en porter aussi la nuit Je pense que je vais passer A ma petite commande Mais je vous le rappelle Je vous remets mon code promo Juste ici Si jamais ça vous intéresse D'ailleurs j'ai changé de pantalon J'ai mis le pantalon Que j'ai reçu ce matin Il est hyper confortable aussi Ce soir on mange Je crois des pâtes Aux épinards et aux chèvres Et moi je vous reprends Quand on ira dans la salle de bain Bon j'ai bien mangé C'était plutôt très très bon J'ai pris ma douche J'ai remis mon pyjama Et on passe à la skin care Avant d'aller se poser dans le lit Il est 20h45 Je vais faire un peu de montage Jusque 21h45 à peu près Et ensuite je vais lire mon livre Mais je pense que je vais essayer De faire au moins une heure de montage Parce que sinon je vais jamais avancer dessus Par contre j'ai vraiment Les lèvres défoncées C'est une horreur Première étape J'avais mis un petit peu de correcteur Sur mes cernes aujourd'hui Donc pour enlever Tout simplement ça Je vais juste prendre Ce petit carré de microfibre Je vais mettre de l'eau dessus Et je vais simplement Passer ça sur mon visage Et ça dévaquille C'est magique C'est le truc que j'avais eu A la soirée H2O Je pense que ma skin care Tout est rangé Dans ma petite trousse typologie Parce que c'est que des produits typologie Que j'utilise depuis le mois de mai Dites-vous que tous les soirs Sans exception depuis le mois de mai J'utilise ces produits Et ils sont toujours pas terminés Bon il y en a quelques-uns Qui arrivaient à saturation Genre là mon sérum oniacinamide Il est presque terminé Déjà il coûte pas cher Et en plus de ça Ça reste un bon investissement Enfin c'est fou Je pense que je les recommanderais Quand j'aurai fini Ensuite je mets le sérum Au bas coutule Sauf que ça c'est de l'huile Et il y a tout le monde Qui m'a dit que l'huile Ça se mettait à la fin Sauf que juste après ça Je vais mettre le sérum A l'acide salicylique Sur mes boutons Je trouve que ça n'a aucun intérêt De mettre de l'acide salicylique Sur mes boutons Pour ensuite remettre un produit Par au-dessus Donc je préfère mettre l'huile Et après mettre le truc A l'acide salicylique Bon en tout cas je fais comme ça Et ça fonctionne quand même Donc normalement Il faudrait que je mette Quelques petits coups de gouacha Par-ci par-là Mais franchement Je vous avoue J'ai déjà essayé plusieurs fois Et je suis pas du tout régulière Avec ça J'aime pas du tout Genre ça ne m'éclate absolument pas De prendre cette chose Et de faire ça comme ça Pendant 20 minutes C'est très long C'est très chiant Après je mets l'huile à lèvres Non teintée Et du coup pour finir J'utilise le sérum A l'acide salicylique Et ça je le mets Sur mes boutons J'ai deux paires Est-ce qu'on peut parler Juste de la quantité Qui reste à l'intérieur Franchement honnêtement Là j'en ai pour au moins Deux ans encore Et voilà Ma routine est terminée Il me reste plus Qu'un petit peu de crème A mettre là Sur mon nez Parce que c'est tout ça Que ça fait mal Mais sinon J'ai fini J'ai oublié de mettre fin A cette vidéo Du coup C'est ce que je fais maintenant J'espère qu'elle vous a plu Elle a quand même duré 20 minutes Sur un vlog d'une seule journée Donc à la base C'était censé être une journée Ultra productive J'avais envie de dire Plein de trucs pour les cours Et tout Finalement C'est pas ce que j'ai fait Mais je me suis quand même occupée Donc je me dis que Ça peut toujours vous servir Si jamais vous cherchez Des choses à faire Pendant les vacances Je ne sais pas Enfin bref C'était juste une vidéo Une journée dans ma vie en fait J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker La commenter Vous abonner à ma chaîne Si ça n'est toujours pas fait Mon Instagram Mon Vinted Mon TikTok Tout ça tout ça Tout est en barre d'infos Le lien pour Revenco C'est en barre d'infos aussi Donc si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à jeter un oeil Moi je vous fais des bisous Et je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye